Bonjour et bienvenue dans ce programme culturel. Alors au programme culturel de ce mois, j'aurais pu mettre beaucoup de choses parce que j'ai vu pas mal de séries, notamment parce que j'avais des trajets un peu longs donc ça permettait de regarder des choses. Alors je vous renvoie évidemment au podcast qui sortira normalement, non qui est sorti hier, qui est sorti hier, bête, qui résume tout ce que j'ai pu voir ou entendre, slash entendre pendant le mois de novembre. Mais là on va parler d'un documentaire, d'une série et on va finir par le concert. Concert auquel j'ai pas assisté de visu, enfin en chair et en os mais que j'ai vu. Voilà donc on va parler de ça parce que c'est vraiment les trois choses qui m'ont marqué au mois de novembre et j'avais envie de vous en parler tout simplement parce que comme je vous ai dit dans le programme culturel c'est vraiment les choses qui m'ont vraiment marqué. A la fin si vous voulez je pourrais vous dire, tiens je vous dirai à la fin ce que j'ai vu et puis comme ça au moins vous pourrez y jeter un coup d'oeil. Voilà. Alors on commence par le documentaire, documentaire que j'ai vu sur France 3. C'est un documentaire qui, j'en ai pas trop entendu parler, enfin si par les magazines et machin mais voilà j'avais vraiment envie en fait, c'est un documentaire qui s'appelle Les gens du Nord. C'est un documentaire qui est vraiment, on va dire, axé sur l'histoire du nord de la France. Alors le résumé de France 3 nous dit beaucoup de résidents du nord de la France ont parfois l'impression de vivre en même temps au paradis et en enfer. Derrière ces paysages de terrils et de corons datant d'une époque et d'une épopée industrielle glorieuse achevée en désastre il y a 40 ans, se cache une puissante culture et indépendante avec ses villes au fier biais froid, son architecture flamboyante mais surtout sa culture populaire, ses brasseries, ses barraques à frites, ses plages populaires interminables, ses carnavals et son sens de la fête et partout, un sens de la solidarité propre à la région. Alors qui ne connaît pas la chanson Les gens du Nord ou les corons qui est, je rappelle, l'hypne d'un certain club de foot, enfin en tous les cas des supporters, et pourtant c'est une région qui a toujours une connotation assez négative, voire des propos assez péjoratifs la plupart du temps, et pourtant c'est une belle région, visuellement, et puis deux, où vous sentez très bien que les valeurs travail, lutte sur la survie est faite, c'est quand même des choses très importantes. Alors, je dois avouer que c'est une région que je n'ai pas arpenté des masses, mais que je connais aussi un petit peu, et aussi parce qu'une de mes grands-mères était originaire, enfin était née dans la Somme, et me disait toujours en fait que la lumière n'était jamais la même dans la journée, mais absolument jamais la même, et que la solidarité et l'intégration étaient véritablement les clés de voûte de ce coin qui avait été meurtri par les guerres, les partages de possession et de comté, les coups de grisou, les tempêtes, les crises industrielles, etc. Et en fait, ce documentaire, qui est donc agrémenté de témoignages d'ouvriers, de patrons, de salariés, de comédiens, etc., tous issus du Nord, tous nés dans le Nord, ayant travaillé dans le Nord, ayant une attache dans le Nord, étant fiers d'habiter dans le Nord, reviennent sur, enfin ce documentaire revient sur cette région, véritable terre de solidarité, de vagues d'immigrés, d'intégration, d'ailleurs voilà, on comprend comment se sont intégrées toutes ces vagues d'immigrés, des joies, mais des peines aussi, et puis de cette fierté du mot travail, de ces lignées fières d'être du Nord, de leur patois, de leur histoire, de leurs faits, de leur lutte, et de s'être intégrées par naissance ou par déplacement dans cette culture-là. Alors, il y a des archives, il y a des témoignages nouveaux, enfin récents, mais il y a des témoignages aussi d'archives, et c'est un documentaire qui retrace presque, enfin un peu plus de cent ans d'histoire dans les mines, dans les usines, dans la terre, auprès des paysans, qui explique le pourquoi du comment de ces maisons, entre guillemets, toutes parties, pareil, au bord des lieux de travail, et avec cette région qui a été longtemps la plus peuplée de France, la plus citadine, la plus industrielle, sans compter tous ces paysans sortis de la misère à l'époque pour aller flirter avec la pauvreté, malheureusement et l'insalubrité dans des logements à côté des usines ou des ateliers ou des mines pour aller trouver meilleur salaire, en tous les cas meilleure condition ailleurs, mais aussi tous ces grands patrons, tous ces grands patrons qui ont été des pionniers dans l'agro-alimentaire, vous les connaissez tous de nom, les Bégincés, Leroux, Maud Cordonnier ou Bonduelle, qui menaient une politique très paternaliste envers leurs ouvriers, c'est-à-dire que les ouvriers qui travaillaient pour ces maisons-là avaient des maisons, les soins gratuits, une salle de sport, etc., à disposition gratuitement, pour mieux les fidéliser, on est bien d'accord, on appelle ça, voilà, mais qui avaient un esprit de travail et un esprit de corps, on appartenait à une maison et on était fiers de travailler pour cette maison-là. Et puis, bien sûr, il y a toutes les tragédies que le nord de la France a eues, que ça soit celle de Courrière qui a fait plus de 1099 morts, il me semble bien, qui a d'ailleurs été dénoncé par Émile Zola, ou la répression à Fourmi, et je vous invite à aller chercher une BD qui s'appelle Fourmi, Fourmi avec un E, qui résume ce qui s'est passé à Fourmi et qui est une pure merveille, cette BD qui explique bien, ou encore le dernier coup de Grisou qui s'est passé avant la veille d'une fermeture de mine. Vraiment, voilà, l'ironie de la vie, c'est que la mine ferme le lendemain et qu'avant la fermeture, il y a un coup de Grisou qui va emporter pas mal d'hommes. On parle de deuil, on parle de pauvreté, on parle de travail acharné, qui ont été bien sûr le lot de très 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 nombreux hommes et femmes qui se sont tués à la tâche, mais qui ont toujours été les pionniers de cette région où, quand il y a des images là sur de la lumière et de cette couleur noire qui n'est jamais la même, d'ailleurs absolument jamais, parce que la mer fait que vous ne voyez pas du tout la même couleur, il y a des gris, des bleus, chose qui n'existe pas en Méditerranée, puisqu'en fait, en gros, vous n'avez qu'une seule couleur, enfin non, enfin je veux dire, voilà, les couleurs changent très peu en Méditerranée, parce que la mer est fermée, ou quasiment, alors que l'océan est toujours en mouvement et puis il y a ce va-et-vient de la mer et tout ça fait que vous voyez les plages, enfin je ne sais pas si vous êtes déjà allés, mais les plages sont fabuleuses, la baie de Somme c'est sublime, enfin bon bref. Et tout ça fait que petit à petit de cette crise de l'industrie, et c'est ce qu'on montre très très bien dans ce documentaire, de ce passage à vide après avoir été florissant pendant plus d'un siècle, et bien il y a une expansion culturelle qui s'ouvre depuis quelques années, et qui fait que la région, cette région du nord continue à produire quelque chose, c'est-à-dire que cette fois-ci c'est culturel. Vous avez les terrils qui sont à visiter, vous avez bien sûr le Louvre-Lens, évidemment. Vous avez encore la piscine à Roubaix qui est devenue un musée d'art, qui est carrément absolument sublime. Et ça donne, le documentaire donne absolument envie d'y aller, mais à la fois donne à réfléchir et aussi à se souvenir qu'on doit le respect aux anciens. Et c'est ce que a très bien intégré et intègre très bien toutes les générations qu'on voit à l'écran dans ce documentaire-là, c'est-à-dire qu'il y a, malgré la modernité, malgré ce qu'on fait, qu'on avance, qu'on pense au présent et au futur, et bien il y a un respect qui est dû au passé, à tous ces gens qui étaient là avant nous, et ce que intègrent très très bien les gens du nord, parce que d'où qu'ils soient venus, leurs anciens, leurs ancêtres, ils se sont mis à l'intérieur. Ils n'ont jamais eu d'oublier d'où venait leur famille, mais ils se sont intégrés parfaitement bien et donc ils ont cette culture du nord, en fait. Ils sont vraiment du nord et ils ne regardent pas d'où ils viennent, mais ils ont encore cette culture de la fête. Alors oui, les fêtes, les carnavals, on voit souvent des images de carnaval partout, etc., mais vraiment, c'est un très très beau documentaire. Ça s'appelle « Les gens du nord », c'est sur France 3, je pense qu'il est encore accessible sur la plateforme de replay, mais si vous connaissez, évidemment, si vous êtes du nord, ça ne va pas vous étonner, mais par contre, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à y aller. Franchement, c'est un très très beau documentaire, très émouvant, parfois, et il y a des images absolument sublimissimes et qui vous donnent vraiment, qui vous sert le cœur dans tous les sens du terme. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau documentaire. Alors, j'ai vu d'autres documentaires, voilà, mais je vous renvoie, je le dirai tout à l'heure, mais franchement, celui-là a été vraiment un petit bijou. On va parler de la série. Alors, la série, c'est une série qui s'appelle « Rematch », c'est sur Arte. Nous sommes en 1997, la société IBM va convaincre le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov, qui a été vainqueur l'année précédente du super ordinateur Deep Blue, de jouer son match retour. Et donc, en février 1996, Garry Kasparov, qui a 32 ans, est considéré comme le meilleur joueur d'échecs de l'histoire, de tous les temps. Et il s'apprête à affronter Deep Blue, donc un super ordinateur, dans un duel homme-machine qui est destiné, en fait, à rentrer dans les annales parce que c'est la première fois qu'on va toucher à l'intelligence artificielle. Alors, après une première manche assez déstabilisante, il va parvenir à remporter la partie. Et la directrice du département de recherche et développement d'IBM, qui voit son poste menacé parce qu'elle s'est pris quand même une petite telle, veut à tout prix qu'il accepte de rejouer le match. Elle va lui offrir, elle va offrir au créateur de Deep Blue, un ingénieur qui se surnomme PC, tous les moyens de concevoir un ordinateur beaucoup plus puissant. Il va s'adjoindre à un ancien champion américain très connu pour avoir réussi à arracher un match nul inespéré contre Kasparov pour pouvoir tester la machine et lui apprendre tous les coups qu'ils ont joués pendant ce match-là. Moi, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas besoin d'être championne d'échecs. D'ailleurs, je suppose que si vous avez vu le jeu de la dame, c'est pareil, on n'a pas besoin de savoir jouer à ça pour se prendre au jeu. Alors moi, je suis assez vieille pour avoir connu cette histoire-là et d'avoir entrevu des images parce que ce n'était pas de Kasparov contre cette machine-là. Alors à chaque épisode, c'est un peu une question d'une manche, mais surtout des coulisses, des réflexions, des reprogrammations que fait l'ingénieur de Deep Blue parce qu'il s'adapte aient des incertitudes de Kasparov qui se retrouvent à douter petit à petit parce que même si lui a quand même un esprit incroyable, arrive à se rappeler de toutes les parties qu'il joue, y compris des parties de ses adversaires, c'est quand même assez exceptionnel, il se retrouve face à quelque chose, enfin une machine qui, alors bien sûr, est programmée par son ingénieur, mais qui d'ailleurs lui-même est assez surpris par sa créature, franchement, se retrouve à être plus complexe que ce qu'il pensait parce que la machine va calculer beaucoup plus vite que prévu par son ingénieur, déjà, et par le maître parce qu'un ordinateur, s'il arrive à faire presque 2 millions de combinaisons en moins de 30 secondes, Kasparov, il ne peut pas en faire autant. Alors, on s'empoindre à ces quelques années du XXIe siècle, on s'empoindre l'IA, donc l'intelligence artificielle, toutes les possibilités quasi illimitées qui font face, et aussi à ce vertige de l'être humain qui est à la fois comme un peu PC dans la série, assez ébloui par sa créature, par sa découverte, mais aussi il a un côté un peu terrifié et que l'être humain actuellement a, c'est-à-dire c'est une puissance et une capacité de création qu'on ne connaît pas, qui va au-delà de ce que nous on peut imaginer. Alors oui, on dit que l'être humain, et scientifiquement c'est dit régulièrement que l'être humain n'utiliserait qu'une infime partie des capacités de son cerveau, et on peut comprendre des fois selon comment réagit votre cerveau, et au lieu en fait d'y pourvoir, c'est-à-dire de trouver une façon, une méthode pour qu'on puisse trouver, enfin utiliser son cerveau de plus en plus, parce que voilà, on se rend compte dans certaines choses que le cerveau est quand même assez illimité, il crée une machine capable non seulement de faire mieux, mais de le supplanter dans tous les domaines, et donc à un moment donné de se dire que l'homme, et on le voit très bien dans cette série, l'homme n'est plus maître de son destin, du moment où on met une machine qui est capable de le supplanter, et de calculer, alors peut-être pas de le supplanter dans l'intelligence, alors il y a toujours quelque chose qui pêche sur l'informatique pour l'instant, c'est tout ce qui est relations personnelles, sensibilité humaine, vous voyez, ce genre de choses, mais on voit bien dans ce début d'intelligence artificielle, et dans ce match entre Kasparov et Deep Blue, qu'il y a quelque chose d'assez étrange, c'est un peu Frankenstein, c'est-à-dire que vraiment, vous vous dites, merde, on est en train de faire quelque chose que nous-mêmes, on serait capable de faire sans avoir un ordinateur, si on se donnait les moyens de le faire, voilà, mais on a l'impression que l'être humain est un peu feignasse, et on se dit, au lieu de s'entraîner, de trouver, de faire des choses, etc., on va faire ça par quelqu'un qui est capable, à un moment donné, de calculer tellement vite face à nous, qu'il va nous bouffer la gueule, ça c'est sûr, voilà, non mais c'est ce qu'on se dit quand on voit non seulement cette série, mais en plus quand on commence à voir les possibilités de ce qui est fait. Alors, l'acteur qui joue Kasparov, qui s'appelle Christian Cooke, est vraiment excellent, parce qu'en fait, il arrive à rendre à la fois monstrueusement supérieur et imbu de lui-même cet homme, mais de le représenter suffisamment tourmenté face à cette machine, qui le pousse dans ses derniers retranchements, qui le pousse à douter de lui-même, alors que le mec, il doute de rien. Franchement, moi, j'ai regardé ça comme un thriller, alors oui, on connaît la fin, mais comme un thriller, avec une délectation assez fascinée, je vous dis, nul n'est besoin de savoir jouer aux échecs, c'est juste de l'hypnotisation devant ce truc-là, j'ai vraiment été happée dès la première scène, et puis il y a ce côté aussi entraînement, de sportif, et aussi driving, et puis on voit arriver les contrats publicitaires, les contrats avec des agents dans certains domaines, qui étaient réservés normalement qu'aux sportifs ou aux artistes, et là, on voit Kasparov, c'est un joueur d'échecs, qui commence à avoir besoin d'agents, parce que les contrats sont de plus en plus difficiles, il y a de plus en plus de clauses, de confidentialité, de non-divulgation, de non-ça, de non-si, de oui, peut-être, je ne sais pas, et même d'ailleurs, à un moment donné, sa mère lui dit, moi, quand ça faisait 2-3 pages, j'étais capable de négocier, là maintenant, c'est 40 pages, il te faut des gens qui soient, des pointures pour faire ça, moi, je n'arrive plus à faire ça, parce que c'était elle qui gérait sa carrière au début, franchement, c'est une excellente série sur Arte, encore, vous allez me dire, comme d'habitude, oui, comme d'habitude, Arte, mais franchement, j'ai beaucoup aimé le rematch, donc, de Arte, de Arte, et donc, cette période Kasparov, Deep Blue, voilà, ça m'a beaucoup touchée, quoi, j'ai trouvé ça très, oui, très agréable, voilà, très, très, très agréable, et puis, voilà, c'est vraiment un, oui, une série qui est pour nous, alors, pour vous, peut-être pas, je ne sais pas, mais pour nous, cette espèce de super ordinateur, qui était massive, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'était un truc, c'était une armoire à glace, enfin, c'était une armoire, c'était une armoire, quoi, une énorme armoire, qui avait été classée, d'ailleurs, à l'époque, parmi les 500 ordinateurs, les plus puissants au monde, donc, pour vous dire que c'est quand même, assez impressionnant, et franchement, c'est, 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 c'est très, très, très étonnant de voir, tout ça, voilà, donc, si ça vous intéresse, allez voir, Oui Match, donc, qui est sous, qui est sous, titré, Kasparov versus Diblu, aucun des deux n'a jamais été programmé pour perdre, ce qui résume assez bien le, le, la volonté des deux de gagner, alors, et on va finir par le concert, alors, c'est un concert à Arte, dans le cadre du festival, des concerts festivals à la Gaieté Lérique à Paris, qui avait été fait, qui avait été fait et filmé le 25 octobre dernier, alors, moi, je l'ai vu fin octobre, mais comme je l'ai revu deux fois en novembre, parce que je suis un peu une dingo de ce garçon, je me suis dit qu'il fallait que je parte, c'est le concert, donc, à la Gaieté Lérique de Bill Ryder Jones, oui, oh, bah, je sais, alors, c'est un concert acoustique, parce qu'il y a juste, lui, guitare et voix, et elle, violoncelle et en soutien vocal, donc, Bill Ryder Jones, qui a, c'est un espèce de timidité, enfin, qui est, qui est, il n'est pas timide, il est réservé, et puis, cette, la beauté de ses textes, et surtout, son humour ravageur, quand il sort un English Pig grandiose, alors, Bill Ryder Jones, c'est vraiment, pour moi, un des meilleurs songwriters, enfin, écrivain de chansons, en fait, en tous les cas, songwriters d'anglais, voire actuellement de sa génération, c'est vraiment un bijou, ce type, c'est l'ancien guitariste de The Coral, si vous ne connaissez pas, qui est un groupe original de Liverpool, que j'aime, que j'aime beaucoup, 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 qui, à un moment donné, a décidé de, sous la pression, en fait, il y avait trop de pression pour lui, dans les concerts, dans les tournées, ça faisait beaucoup trop, donc, il s'est séparé du groupe, en tout bien, en tout honneur, et avec grande amitié, mais, voilà, il ne pouvait plus assurer, toutes ses tournées, tous ses gens, etc., c'est quand même quelqu'un qui a, qui, comme vous dites, qui est réservé, donc, ce n'était pas trop son truc, et, en 2011, il a sorti un album, solo, album, bah, instrumental, qui s'appelle If, qui est véritablement, un bijou aussi, et au fil de ses albums, il en est à cinq, quand même, bah, en fait, il a, une profondeur, dans son, folk rock intime, qui fait, très, très intimiste, et, il a des arrangements, qui sont absolument somptueux, il a des textes, d'une poésie, et d'une beauté, absolue folle, et, son dernier album, donc, le cinquième, parle d'amour, mais, parle de tout, dans l'amour, du plus beau, au plus horrible, c'est-à-dire, la douleur, l'espoir, la joie, l'autodérision, etc., et c'est, c'est un album qui est à la fois, intime, et à la fois, ouvert, voilà, et alors là, ce concert, c'est quoi, 25, 30 minutes, moi, je l'ai trouvé particulièrement, émouvant, parce que, il susurre, quelquefois, certaines chansons, avec cet accompagnement, violoncelle, guitare sèche, qui est carrément, voilà, il fait, c'est du, c'est vraiment, un concert ciselé, vraiment, c'est un orfèvre, ce garçon, c'est vraiment, c'est une, c'est une pure merveille, et puis, sa voix, sa espèce de voix cassée, folk, qu'il a, où vous avez l'impression, qu'il, qui, que ça lui fait mal, de chanter, alors que, pas du tout, c'est sa voix qui est cassée, comme ça, mais c'est vraiment, voilà, si un jour, vous ne, vous avez rien à faire, mais que vous ne voulez pas, forcément, rester devant, mais vous pouvez écouter, un concert, écoutez, le concert, qui est sur Arte, en rediffusion, dans le cadre, concert festival, oui, concert festival d'Arte, donc, ça a été filmé, le 25 octobre, 2024, à la Gaieté Lyrique, à Paris, n'hésitez pas, à aller découvrir, Bill Ryder Jones, franchement, je vous assure, ce garçon, est une merveille, absolue, je suis une grande fan, vous le savez, je pense que je l'ai dit, plusieurs fois, mais, voilà, c'est vraiment, un bijou, absolu, de douceur, mais aussi, il a des chansons punchy, parce qu'il fait du rock aussi, donc, c'est un guitariste, de rock, aussi, même si, au début, de The Call of the Rings, ils étaient plutôt, rock psychédélique, maintenant, un peu moins, mais, voilà, il est capable de faire, des très beaux rites de guitare, c'est quelqu'un qui est très célébré, dans la profession, peut-être pas dans le grand public, mais en tous les cas, dans la profession, parce qu'il joue régulièrement, je sais que, Noël Gallagher l'adore, que Graham Coxon l'adore aussi, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de gens, du métier, des très grands confirmés, qui trouvent que Bill Ryder Jones, est un très, très, très grand musicien, voilà, et en plus, il écrit ses textes, et vraiment, c'est, je vous dis, c'est la poésie, il pourrait sortir des recettes de poèmes, lui, il n'y aurait qu'un problème, voilà, donc ça, c'est vraiment les trois, que je vous recommande, voilà, et je vais vous dire ce que j'ai vu, alors, j'ai vu aussi, sur France 2, Histoire de France, ce docu-fiction, qui était donc narré, par Thomas Sisley, j'ai vu aussi, donc, en série, j'ai vu, là, là, je l'ai fini, il y a deux jours, Nobody Wants This, parce que tout le monde en a parlé, sur Netflix, de cette histoire, entre cette fille, au franc-parler, qui est agnostique complètement, qui parle que de cul, sur son podcast, et qui se trouve tombée amoureuse, d'un jeune rabbin, qui n'est pas conventionnel, non plus, des masses, voilà, je l'ai vu, c'est tout, je ne pourrais pas en dire plus, je vous dirai ça, dans le podcast, j'ai vu aussi, sur France 2, l'adaptation, en série, de l'oeuvre de Robert Merle, Fortune de France, que j'avais lu, à l'époque, quand j'étais ado, je voulais voir ce que ça donnait, bon, premièrement, parce que ça se passe en Périgord, etc., donc voilà, je l'ai vu, j'ai vu aussi, la maison, sur Apple TV, qui parle de deux maisons de couture, de haute couture, qui se tirent la bourre, en plein milieu de dramas familiaux, en mode télé-novella, et j'ai vu, alors oui, c'est vrai qu'il aurait pu rentrer, dans mes favoris, dans mon rame culturel du mois, c'est l'alphère Lincoln, saison 3, donc sur Netflix, avec le retour de Mickey Hayler, toujours empêtré dans ses affaires à tiroirs, qui sont tirées d'ailleurs, de livres de Michael Connelly, celui-ci, la saison 3, est tiré d'un roman de 2015, si vous l'avez lu, sûrement, Les Dieux du Verdict, donc de Michael Connelly, donc franchement, c'est toujours excellent, l'alphère Lincoln, mais voilà, c'est tout ce que j'ai vu au mois d'octobre, au mois de novembre, pardon, donc si ça vous intéresse à avoir écouté, vous pouvez toujours vous rapatrier, sur le podcast d'hier, qui est sur Soundcloud, pour pouvoir aller l'écouter, et pour voir ce que j'en ai pensé, sachant qu'il y en a certains, je n'en dis pas que du bien, voilà, ah bah, je spoil, je spoil, au mois de décembre, alors, pour le mois décembre, je dois avouer que, j'ai repéré quelques trucs, je ne suis pas sûre de les regarder, on est bien d'accord, enfin, si, alors, il y en a un seul, au moins, que je vais regarder, ça c'est sûr, c'est le, je vais m'infliger peut-être quelque chose, qu'il ne faut pas que je fasse, mais, voilà, vous savez que j'adore Star Wars, il y a Skeleton Crew, qui sort sur Disney+, début décembre, le 4, je crois, donc, dans une semaine, je dois avouer, alors, c'est quelque chose qui se passe entre, le retour du Dead Eye, et Ahsoka, qui n'était vraiment pas, une bonne série, hormis les apparitions, des Dennis Christensen, on est bien d'accord sur la question, heureusement qu'il y avait lui, je dois avouer, je dois avouer que j'y vais, parce qu'il y a Jude Law, alors, la première bande annonce, ça m'a fait beaucoup penser, à des Goonies, chez Star Wars, ou Stranger's Thing, slash Goonies, sur Star Wars, sachant qu'il y a Jude Law, je me suis dit, bon allez, vas-y, parce que vous savez que, Jude Law et moi, c'est une grande histoire, j'ai repéré, et ça c'est uniquement, pour l'acteur principal, dans l'ombre, sur France 2, qui est tiré d'ailleurs, d'un roman, écrit à quatre mains, entre Gilles Boyer, et l'ancien premier ministre, Edouard Philippe, mais surtout, parce qu'il y a Melville Poupot, qui joue dedans, et moi j'adore Poupot, et j'ai vu deux séries, alors il y en a, une sur Disney+, qui avait David Tennant, oui, Doctor Who, entre autres, ça m'énerve, je vais le résumer à Doctor Who, mais les gens le connaissent surtout pour ça, qui joue, un espèce de, d'homme d'affaires, un peu, enfin bref, qui se tire la bourre avec un autre, qui vend, les tensions, impactent tout le monde, dans le truc, et ça se passe en 86, en Angleterre, et surtout, alors je ne sais pas, ce que ça va donner, cette série, sur Netflix, sur Ayrton Senna, qui s'appelle d'ailleurs Senna, la série, qui est un portrait, d'Ayrton Senna, qui était un de mes préférés, avec Niki Lauda, à l'époque, maintenant vous savez que, toute mon admiration, absolue et débile, sur Lewis Hamilton, ah oui, non mais là, ce niveau-là, c'est de la fan girl, ah ben moi, depuis que je l'ai vu en formule 2, lui, je ne décroche pas, je n'arrive pas, à ce garçon, déjà premièrement, je le trouve sublimement beau, oui, ça va, et, au revoir un peu, Ayrton Senna était un beau garçon aussi, vous voyez, mais, c'était moi, mon type de garçon, voilà, même s'il y en a un, là, dans les, dans les Rockies, là, dans les petits jeunes, qui arrivent en formule 1, il y en a deux, là, ou si les petits cochons, ils ne mangent pas, en haut, je pense que ça semble le champion du monde, ça, et puis, franchement, je ne sais pas à quoi m'attendre sur cette série, voilà, donc, j'irai voir, voilà, mais si ça me perturbe trop, parce que, voilà, je suis assez vieille pour avoir vu, malheureusement, l'accident de Senna en direct, si ça me perturbe trop, je ferai comme avec The Crown, après la mort de la reine, j'attendrai quelques mois avant de le voir, parce que, quelquefois, ça me semble bizarre, comme je connais, que j'ai vécu, ça me, vous voyez, comme rematch, l'ayant vécu, alors, ce n'est pas aussi dramatique, mais, voilà, c'est bizarre de se dire qu'on fait partie de l'histoire, c'est très étrange, d'ailleurs, voilà, donc ça, c'est les séries que je suis potentiellement censée regarder en décembre, pour les documentaires, vous savez, c'est décembre, moi, généralement, alors, je ne regarde pas les films de Noël, vous savez que ce n'est pas mon truc, les trucs que la praline de Noël, même si, j'ai plein de copines, qui ne regardent que ça, et qui me poussent à regarder ça, généralement, je regarde, je regarde mes films et mes séries cultes, et généralement, plus mes films cultes, qui ne sont pas forcément d'ailleurs de Noël, je suis capable de me taper 7, on est bien d'accord, mais j'écoute beaucoup de musique de Noël, j'écoute beaucoup de, je lis beaucoup de contes, j'adore écouter Pierre et le loup, dit par, enfin, oui, dit, et, oui, dit, compter, plus exactement, chercher le mot, compter, par David Bowie, qui est une pure, si vous avez, vous tombez là-dessus, mais allez-y, parce que, Pierre et le loup, compté par David Bowie, mais c'est, c'est un bonheur, moi, j'adore ce truc-là, je suis très, ambiance, truc comme ça, je vais peut-être éviter de faire trop de déco, mais par contre, oui, je suis très, je vais prendre mes livres de Noël, je vais lire un conte, je vais écouter Pierre et le loup, je vais écouter des chants de Noël, moi, je suis une débile, je pense que les voisins en ont marre, toutes les années, de se taper Thinor aussi, au matin, Julie Gardin au midi, et Dine Martine le soir, mais, voilà, je suis dans ma période, voilà, à partir du 10 décembre, 15 décembre, je suis dans ma période débilus, et ce, jusqu'à l'épiphanie, au minimum, donc, les vieux, voilà, donc, c'est sûr que ces séries-là, alors, dans l'ombre, je pense que je vais me le bouffer, si la série part bien, je sais, je crois qu'il y a 6 épisodes, non, je crois qu'il y en a que 6, donc, en gros, c'est une heure, bon, ça peut se bouffer en week-end, ce genre de truc, et puis, je vous dis, après, on va voir ce que l'on va voir, bon, après, Skeleton's crew, vous voulez vous gérer, admirer, baver devant Judo, même si c'est une daube, mais, c'est pas grave, j'ai l'habitude des daubes de Disney, Star Wars Man in Disney, maintenant, donc, je me suis habituée, ça me fait mal, mon petit cœur de fan de Star Wars, mais, écoutez, que voulez-vous, on ne peut pas tout le temps gagner, c'est dommage, voilà, ça, c'était le programme culturel de Lisa, j'espère que ça vous a plu, et puis, d'ici là, portez-vous bien, prochain programme culturel, ben, fin décembre, alors, normalement, en décembre, d'après mon planning, je l'ai mis, le planning, il ne faut pas que je vous dise des conneries, en décembre, vous aurez, je vous le dis, pour les vidéos, bon, là, il y aura le point lecture de novembre, donc, The Black November, normalement, vous aurez la pile à lire de décembre, vous allez voir, il n'y a pas de grosses nouveautés, il y a beaucoup, il y en a deux nouveaux, trois nouveaux, et les autres, je pense que ça sera au moins une ou deux relectures, mais ce n'est pas dit que je ne souhaite pas les relectures pour faire mes contes de Noël, on ne sait jamais, la thématique de décembre, c'est le traité de Versailles, historique, c'est le traité de Versailles, on me l'a demandé, je ne sais pas combien de fois, donc, je vais le faire, mi-décembre, je pense que je vais essayer de vous faire une vidéo qui serait les projets de 2025, de vous expliquer mon roman à sortir, ce que je compte faire, voilà, faire un espèce de point de ce qui s'est passé cette année, pas passé cette année, machin, etc., il y aura d'ailleurs même un coup de gueule, là aussi, sur cette histoire-là, je suppose, vous aurez le programme culturel, je le sortirai le 24 décembre, histoire que ça ne traîne pas trop, parce qu'après, il y aura forcément, à la fin du mois, et donc forcément, je pense le 31 décembre, d'ailleurs, comme je suis à la radio le matin, il faudrait que je l'enregistre la veille, je sortirai tout ce qui est bilan, livres, littérature, donc, mes meilleurs livres, le nombre de livres, même si ça me fait chier de dire le nombre de livres, mais bon, comme je les note, je peux le... c'est pas débile, mais par contre, ne me demandez pas le nombre de pages, machin, j'ai un carré des pourcentages, c'est pas ma cam, ce genre de truc, et voilà, vous savez, le bilan habituel, et puis forcément, il y aura le top 10, alors il y aura le top 10 livres, mais il y aura le top 10, enfin, il y aura le... oui, le bilan du programme culturel de l'année, donc là, vous aurez les séries préférées, les films préférés, les documentaires préférés, qui vous donnera un panel de ce que j'ai fait dans l'année, comme je le fais toutes les années, comme ça, ça vous donnera... je vais les sortir le 31 décembre, comme ça, ça vous donnera peut-être, je sais pas, 3, 4, 3, 2, 3, 4 vidéos, avec la pile à lire de janvier, et dans le bilan, enfin, dans ce que je ferai en 2025, je vous expliquerai aussi, si je ne l'ai pas fait déjà en live, fin novembre, parce que là, je pensais faire un live, là, mais je suis pas sûre de pouvoir le tenir, parce qu'entre temps, les plannings ont bougé, évidemment, c'était trop beau, voilà, donc je vais voir un peu comment je peux tenir ça, sinon, je vous expliquerai quelles sont mes lectures, et ce que je veux faire cette année, en lecture, il y aura deux choses qui seront vraiment tous les mois, et une troisième qui sera sur l'entièreté, mais qui est consacrée qu'à un seul écrivain, et en l'occurrence, une écrivaine, voilà, donc, écoutez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, j'espère que ça vous a plu, dites-moi dans les commentaires, si vous avez vu ce que je vous ai dit, s'il y a des gens du Nord, la Divine, si tu passes par là, tu as le droit de dire que c'est le meilleur coin de la Terre, et puis, dites-moi, voilà, si vous connaissez, si vous y êtes allé, si vous avez vu la série, si vous avez écouté Bill Ryder Jones, entre temps, sur mes conseils, etc., ce que vous avez pensé, vous avez le droit dans les commentaires de dire que ça vous gave, ou qu'il vous déprime, vous avez tout à fait le droit de ne pas aimer, voilà, et puis d'ici là, bisous, bisous, la semaine prochaine, c'est déjà décembre, et la dingo de Noël est revenue, il n'y aura pas de vlogmas, on est bien d'accord sur la question, par contre, il y aura, dans les stories Instagram, tous les jours, il y aura un petit truc, voilà, je vous prépare un truc, je trouve que c'est un peu plus sympa, et j'essayerai, si je ne suis pas trop nouillette, tout est relatif, si je ne suis pas trop nouillette, j'essayerai de le rebasculer, en espèce de petit film, vous voyez, à la fin du mois, j'essayerai de mettre toutes les petites choses que je veux faire, à la suite, mais je ne suis pas sûre que j'arriverai à le faire, parce que je suis nulle, en montage, et en fignolage de choses, et je n'ai pas envie de passer 4 heures, à essayer de raccorder des trucs qui vont me gonfler, donc ça sera plus sur Insta et en story, mais je garderai la story, comme ça les gens pourront aller voir ce que j'ai fait, mon idée n'est pas trop mauvaise, après, est-ce que je vais arriver à la faire, ça c'est, voilà, ça me prendra peut-être largement moins de temps qu'un vlogmas, et pour être honnête, ça fait 2 ans que je faisais des vlogsmas, que je me cassais la tête à trouver des comptes, ou des poèmes à lire, ou des choses à faire, des petits trucs, etc., et en gros, pour le nombre de vues, et le nombre de commentaires, voilà, si c'est honnêtement, tous les vlogmas que je vois, qui marchent très bien, c'est ouverture des calendriers de l'avant, la bouffe, le truc, moi ça ne m'intéresse pas, voilà, honnêtement, j'ai un calendrier de l'avant, je me le fais toute seule, cette année, je vais m'acheter des chocolats, chez un chocolatier, et chez un autre, pour pouvoir faire ce que j'ai envie, je ne vais pas vous montrer mon calendrier de l'avant, enfin, c'est ridicule de vous montrer, ah oui, il y a un Skinder, ah oui, alors il y a un petit bonbon, non mais attendez, on a quel âge quoi, voilà, moi j'adore, je suis la débile de Noël, vous êtes bien, on est bien d'accord avec ça, mais ça ne m'intéresse pas, de faire ce genre de choses, voilà, donc je ne vais pas le regarder chez les autres, déjà, franchement, la plupart du temps, quand il y a des vlogs de Noël qui font ça, quand il y a toute l'ouverture des calendriers de l'avant, là, qui dure 20 minutes, moi je passe, je vais ailleurs, voilà, si la personne fait de la peinture, je regarde la peinture, si la personne fait de la bouffe, je regarde la bouffe, mais moi, ça ne m'intéresse pas, donc je ne vais pas faire ce genre de choses, et honnêtement, ça me prenait beaucoup de temps, le Generalux, ça, le gonflé que je le filme sous toutes les coutures, il me faisait la gueule pendant 3 jours, voilà, donc, et puis je vous dis, pour le retour que j'en ai eu, ça ne sert à rien, par contre, la petite idée, je pense que ça pourra vous intéresser, parce que ce n'est pas tout le monde connaît, voilà, donc, ça sera sympa de faire ça, je trouve, je pense, oh là là, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr, écoutez, j'ai encore 4 jours pour me décider, donc, on n'est pas sorti du lac, quand même, sur cette histoire-là, voilà, donc, écoutez, ça commencera normalement le 1er janvier, alors, non, normalement, ça devrait commencer, oui, ben non, le jour de l'Avent, le 1er dimanche de l'Avent, donc, théoriquement, si je, si je, je calme bien, le 1er dimanche de l'Avent, c'est, c'est le 3 décembre, donc, à partir du 3 décembre, théoriquement, vous devriez, c'était relatif, vous devriez avoir, non, c'est pas le 3, qu'est-ce que je raconte comme connerie, non, c'est pas le 3, bon, bref, je sais plus, ne me posez pas la question, je suis un peu perdue, attendez, je réfléchis, non, c'est le 1er, c'est ça, mais non, je suis pas folle, c'est le 1er dimanche de l'Avent, et c'est le 1er décembre, donc, vous aurez, forcément, ça, si j'y arrive, on n'est pas sortis du lac, allez, bonne journée, bonne semaine, et puis, d'ici là, portez-vous bien, ciao, ciao, et merci d'avoir regardé, et merci, Abonnez-vous !